des élections, mais si vous le voulez bien, allons à Québec. Le premier ministre Jean Charest commente le résultat électoral fédéral hier soir. M. Harper et à son gouvernement et à son parti suite à son élection. J'ai eu l'occasion d'offrir mes félicitations de vive voix, M. Harper, hier soir. Je me suis également entretenu avec M. Leighton, M. Ignatieff et avec M. Duceppe. Je félicite également tous les députés de tous les partis qui ont été élus, ainsi que les candidats à cette élection. Se présenter dans une campagne électorale, c'est un geste qui est à la fois généreux et courageux. Les candidats à cette élection, tous partis confondus, méritent notre respect et méritent surtout notre reconnaissance. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour les élus qui ont été défaits. Au nom de tous les Québécois, je veux les remercier de leur travail et je veux les remercier également de leur dévouement. Gilles Duceppe aura été le premier député élu sous la bannière du Bloc québécois en 1990 et il aura dirigé ce parti avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. J'ai un grand respect pour M. Duceppe et son épouse Yolande, que je salue aujourd'hui et qui l'a accompagnée tout au long de sa carrière politique. Je veux aujourd'hui reconnaître son travail et sa contribution aussi à la vie politique québécoise depuis près de 20 ans. Je veux aussi rendre hommage à M. Ignatieff, un homme d'une très grande valeur. Je souhaite qu'il puisse demeurer actif. Il a un talent exceptionnel et qu'il puisse continuer à servir le Canada en participant au débat public. Plusieurs vont analyser et commenter le sens du vote d'hier. Pour ma part, il y a deux points que je retiens. Le premier, c'est que les Québécois manifestent un désir de se réinvestir dans ce pays. Et en même temps, la souveraineté demeure le choix légitime d'un nombre important des Québécois. Comme chef du Parti libéral du Québec et comme premier ministre du Québec, c'est un choix que je reconnais et que je respecte. Ce débat se poursuivra essentiellement au Québec. Il y a une autre leçon que je retiens de l'expression du vote des Québécois. C'est le rejet du négativisme, des attaques personnelles et du manque de civilité dans nos débats politiques. Les Québécois souhaitent que l'on parle d'avenir, qu'on parle de projet et d'espoir, et que l'on fasse tout ça dans le respect des uns et des autres, parce que les Québécois veulent que les choses avancent. Le gouvernement du Québec souhaite se mettre au travail le plus rapidement possible avec le gouvernement de tous les élus et tous les élus du Parlement fédéral. Le premier ministre Harper est aujourd'hui le premier ministre de tous les Canadiens, incluant les Québécois. Compte tenu du nombre d'élus conservateurs au Québec, le gouvernement canadien devrait porter une attention particulière aux enjeux québécois. Nous avons plusieurs dossiers sur notre table de travail. Nous allons continuer de collaborer avec les ministres québécois. Nos priorités sont connues, et en cela, il y a une convergence sur la question de l'économie, une convergence des priorités du nouveau gouvernement, majoritaire conservateur et du gouvernement du Québec sur l'économie. Et si tout le gouvernement officiellement formé, nous reprendrons le dialogue. Notre attitude demeurera ce qu'elle a toujours été, défendre avec fermeté les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada. Entretenir avec le gouvernement fédéral et nos partenaires de la fédération des relations respectueuses et tirer ensemble avantage de notre marché commun. Quant aux députés formant la nouvelle opposition officielle, je leur assure notre collaboration dans la défense des dossiers qui sont chers aux Québécois. Hier, donc, les Québécois se sont exprimés et ont à nouveau démontré leur capacité d'insuffler à la politique canadienne une nouvelle orientation. En cela, ils ont posé à nouveau un geste très significatif. Merci. Peut-être rapidement résumé en anglais. J'aimerais bien sûr féliciter M. Harper et son parti de leur élection. J'aimerais aussi remercier ceux qui se sont présentés, ceux qui ont remporté leurs élections, mais peut-être... Le premier ministre du Québec qui commente les résultats électoraux fédéraux d'hier soir avec des hommages, mais aussi quelques messages. Commençons par les hommages à Gilles Duceppe à son épouse. Il a un grand respect pour M. Duceppe et son épouse Yolande pour le travail, la contribution qu'ils ont apportée à la vie politique des Québécois. Il a agi avec beaucoup d'énergie et de détermination. Hommage aussi à Michael Gnassiev en disant que c'est un homme d'une grande valeur et qu'il souhaite qu'il puisse continuer à contribuer à la vie publique. M. Charest tire deux conclusions du vote des Québécois hier. La première conclusion, le désir de se réinvestir dans ce pays, mais, dit-il, la souveraineté reste le choix légitime de plusieurs Québécois. Un choix que je vais recevoir et respecter. Ce débat va se poursuivre au Québec. Il dit aussi, surtout, que les Québécois ont rejeté le négativisme, les attaques personnelles, le manque de civilité. Les Québécois veulent parler de l'avenir, de l'espoir et que les choses avancent visiblement un signe quant à la tonneur des débats à l'Assemblée nationale à Québec depuis des mois maintenant. Et maintenant, le message au premier ministre Harper, qui est, dit-il, le premier ministre de tous les Canadiens et de tous les Québécois. Et il dit qu'il y a plusieurs dossiers qu'on devra travailler ensemble. On s'entend sur l'économie. Rappelons que pendant la campagne, M. Charest avait dressé une longue liste d'épiceries qui n'avaient pas nécessairement reçu de réponse favorable du Parti conservateur. Mais on s'entend sur l'économie, dit-il. Et finalement, M. Charest qui assure sa collaboration à la nouvelle opposition officielle aux députés du NPD. Donc, sa collaboration à ces députés que le Québec a envoyée à Ottawa. Alors voilà, c'était la réaction du premier ministre Jean Charest qui s'est passé hier. Merci.